Protéger notre espace naturel, c'était déjà l'idée des fondateurs du Parc National de la Vanoise en 1963. Premier parc national français, la Vanoise a été créée pour établir une réserve naturelle, protégeant des espèces menacées, comme le bouquetin et le chamois. Aujourd'hui, ces animaux sont en grand nombre et vivent tranquillement sous le regard bienveillant des gardes-moniteurs. Ce parc abrite également une richesse florale typiquement montagnarde, jantiane, lisse, campanule et d'Elveïs, sans oublier la reine des Alpes, le chardon bleu. Mais cette fleur est aujourd'hui en voie de disparition. En France, on ne la retrouve plus que sur une quarantaine de sites. Sur les hauteurs de Pralonian la Vanoise, une ancienne prairie de fauches est devenue son domaine. Il s'agit d'une zone protégée pour l'étude et la préservation de cette reine des Alpes. La floraison sur cette inflorescence, elle commence vers le bas, et puis ça monte progressivement et jusqu'en haut. Donc là, on est à la floraison, les fleurs sont ouvertes jusqu'à mi-hauteur à peu près. C'est une espèce qui est rare, localement abondante mais rare. Nous sommes dans le plus gros site en Vanoise. C'est vrai que c'est une espèce qui est très belle. Donc c'est pas désagréable de travailler sur une espèce qui est très belle. On a de l'empathie, on a envie de faire quelque chose pour une belle espèce, pour une plante qui fait des fleurs aussi jolies. Scientifiquement, ça a un sens. C'est une espèce qu'on appelle une espèce parapluie. Une espèce parapluie, c'est une espèce qui, quand on la protège, va nous permettre de protéger tout le milieu, donc toutes les espèces avec lesquelles elle pousse. Donc, en protégeant une espèce et en travaillant sur une espèce, en fait, on travaille sur l'ensemble du milieu et toutes les espèces avec lesquelles elle pousse et les espèces compagnes. Je pense que ça va nous faire un peu de mortalité, mais c'est normal. Et le fait qu'elle soit belle, c'est aussi une espèce emblématique, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir une action envers le public en disant, regardez, cette espèce, elle est belle, elle est rare. Les gens vont s'en rappeler beaucoup plus que si on montre une petite graminée comme ça en disant, voilà, cette espèce, elle est menacée, il faut faire quelque chose pour elle. C'est juste le 1 et le 4. On fait un suivi individu centré. Ça veut dire qu'on suit des individus depuis l'année 2000 et donc on a délimité des parcelles. Tous les individus qui sont dans ce quadrat sont marqués et suivis soit depuis l'année 2000, soit depuis qu'ils sont apparus dans le quadrat, c'est-à-dire des nouveaux individus. On note donc qu'on a retrouvé l'individu et dans quel stade il est, c'est-à-dire que la hauteur de l'inflorescence nous donne une indication sur le nombre de graines qui va être produite par cette fleur. C'est important parce que c'est ça qui va nous donner la fécondité, c'est-à-dire le nombre de graines produites par la plante. Avec notre suivi, on estime les taux de survie puisque chaque année on revient et on regarde les individus qui sont vivants et les individus qui ont disparu. En fait, on modélise la dynamique de la population, on fait un modèle mathématique. Donc on a, comme de la démographie humaine, on a les taux de survie, on a les taux de mortalité, les taux de natalité. Et donc ça nous permet d'estimer si la population est en croissance ou en décroissance. Mais c'est bizarre le 2.